yo la famille c'est comment j'espère que vous allez bien moi je vais super super bien et veillez vraiment m'excuser hein veillez vraiment m'excuser pour mon absence ces deux jours là j'étais un peu pris par le boulot j'étais sur une mission d'une semaine là à l'intérieur du pays donc j'étais très occupé donc je pouvais pas vous faire des vidéos veillez vraiment m'excuser et puis merci pour les 17000 abonnés merci franchement merci j'ai pas le mot je sais même pas qui je suis vous êtes 17 mille à me suivre bientôt les 18000 moi je ne peux que vous dire merci et merci et adieu voilà cette vidéo c'est une vidéo de réaction sur l'incarceration de booba et caris qui couche jusqu'au 6 septembre 2018 c'est quand même long en attendant le procès mais néanmoins j'aimerais aussi dans cette vidéo bien avant d'aborder le sujet dire un grand merci à tous les fans des bordeaux du coufa de paname c'est à dire à tous les fans des bordeaux de l'europe franchement sa tournée fut un plein succès il a l'habitude de faire des tournées mais une tournée comme celle là il n'en a jamais fait parce que c'était monumentale c'était que des guichets fermés c'était que une masse des fans qui sortaient toujours franchement merci à vous merci beaucoup 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 et puis souffrir franchement c'est vrai qu'il met du temps à sortir des oeufs mais vous savez aussi que la tisquin il sort une oeuf c'est valable pour un deux ans voilà donc comme on dit il nous a habitué à ça n'en demande pas trop on est fan on reste dedans et puis on le suit comme ça tout compte fait on est fan comme il a dit tu n'es pas fan de lui tu t'en débarrasses tu n'es pas obligé c'est pas une façon de parler mais je ne suis pas contre ce qu'il dit aussi parce que c'est pas faux vous comprenez un peu voilà donc merci grand merci merci à vous franchement vous avez fait un grand retour quand on a tué au palais de la culture c'est comme ça vous avez tué à tous ces shows sur la France sur l'Allemagne partout en Europe merci encore et que Dieu vous bénisse c'est vraiment en parlant de Carisse et Bouba Franchement moi quand j'ai entendu la décision du tribunal bon c'est vrai que ce qu'ils ont fait n'est pas reluisant c'est pas encourageant c'est pas quelque chose qu'on a à peu se dirait mais je trouve que 36 jours d'emprisonnement jusqu'à jusqu'au procès c'est quand même long c'est quand même long moi je pense que ça pouvait s'arrêter à des mises en garde des paiements d'amende et puis puis on s'arrêtait là quoi mais jusqu'à 36 jours de prison parce que selon les vidéos qui courent sur la toile et il risque jusqu'à 7 ans de prison 7 ans de prison c'est pas 7 mois ni 7 jours les gars ni 7 semaines c'est quand même beaucoup voilà je sais pas si la justice française est à double vitesse mais franchement moi je suis pas trop d'accord pour ce verdict là ce verdict là je sais pas 36 jours pourquoi c'est vrai c'est vrai comme le disait l'avocat des partis de Bouba surtout c'est vrai que les gars ils ont gaffé ils ont gaffé mais mine de rien leur bagarre était circonscrit vous comprenez un peu c'était dans un périmètre bien précis il n'y a pas eu de grand dommage à part les dommages matériels qui s'élèvent à des milliers d'euros ce que ces artistes peuvent gérer c'est vrai qu'ils ont fait du trouble à l'ordre public mais c'est pas pour autant qu'on va les incarcérer jusqu'au 6 septembre c'est quand même long moi c'est mon avis c'est vraiment mon avis c'est vrai que moi je suis boucariste mais en même temps je ne suis pas contre Bouba voilà Bouba c'est un artiste que j'apprécie beaucoup j'apprécie vraiment sa musique mais c'est son égo de vouloir tout contrôler de vouloir être le chef c'est ce que j'aime pas voilà c'est ce que peut-être les gens n'ont pas compris puis ils m'ont donné des mauvais commentaires dans ma vidéo précédente voilà sinon comme je disais là la justice française je pense que 36 jours c'est beaucoup c'est beaucoup c'est vraiment vraiment beaucoup je ne connais pas le pourquoi je ne maîtrise pas bien le droit français c'est vrai que le droit c'est le droit mais la justice française c'est à dire les lois françaises 36 jours d'emprisonnement c'est quand même long c'est quand même long parce que mine de rien il n'y a pas eu de blessés graves ça je vous ai fort vous soyez tranquille il n'y a pas eu de blessés graves il n'y a pas eu de blessés graves il n'y a pas eu de blessés extérieurs quand je parle de blessés extérieurs ça y est il n'y a pas eu de trucs de spectateurs ça y est les personnes qui voyageaient à l'aéroport de Holi qui a été blessés et tout non il n'y a eu que des dommages matériels vous comprenez un peu non des dommages matériels qui s'élèvent à des cinquantaine milliers d'euros ça c'est ça qui se peut gérer voilà mais 36 jours de prison jusqu'à ce qu'on les juge et s'il s'avérait qu'il n'avait pas et que la nation n'était pas en leur faveur ce sera sept ans de prison encore c'est quand même beaucoup voilà c'est quand même beaucoup je sais pas ce sont les nègres je ne sais pas c'est ce que je me dis hein mais c'est pas c'est pas trop cool c'est pas trop que c'est vrai qu'ils ont fait du vaca malayon bon mais c'est trop loup à mon âme la vie voilà et puis mais je pense que ces deux artistes là dont ils nous supprônent maintenant voilà parce que vous avez vu que ça ne sert à rien de vouloir jouer la grosse tête et à faire des histoires voilà donc vous savez ce que vous avez à faire réconcilier vous mettez de l'eau dans vos veins et puis passez ces clashs là on n'en a plus besoin voilà donc laissez vos avis en commentaire et puis dites moi si si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit parce que moi je trouve que cette décision de tribunal est un peu trop loup jusqu'à 36 jours avant le jugement c'est beaucoup voilà ciao ciao les amis que Dieu vous bénisse on est ensemble